alors tout 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 ici on verra que dalle on va faire on va faire un truc malin tiens réserve roger d'appaulding pour un nid de flat board je offre le pire jeu sur la guerre on l'oblige à le stream si c'est streamable ça peut se faire envoie moi un mp enfin j'apprécie l'idée envoie moi mp d'abord avec le nom du jeu comme ça écoute je préfère être prudent allez premier rafale pour croco un premier rafale première première échange de tirs satisfaisant près des jeunes sur la guerre je connais pas oui on a plein c'est bon c'est bon non mais toi qui achète beaucoup de jeu garde ta tune comme ça tu pourras tu pourras voir d'autres tu viens de tirer entre les jambes de ton meca il fallait la tenter celle là j'ai même pas vu le jeu a une conception différente des champs de tir j'ai un sensé un sensé un missile ça tu peux ouais batterie portée courte Je vais me faire taper si je vais là moi Champs radioactifs Difficulté plus 4 pour toucher d'unité Chaleur plus 10 pour 2 activations Ouais vas-y Dépenser 80€ pour un JRPG Que j'attendais avec impatience Rembourser au bout de 2h Crash H24 à jouable Ah merde C'est lequel ? Oh lui Ah ouais il marche pas Merde J'ai jamais essayé Grand Blue J'en ai beaucoup entendu parler mais Y'avait pas un jeu téléphone Grand Blue Qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs Enfin il y a 5 ans Ah C'est bien d'où ça ? C'est un jeu mobile principalement 55 tonnes sur le flanc Ouais j'allais dire attends comment ça se fait on a détruit 25% de leur troupe il reste plus que 3 Nous avons une autre escouade dans la zone d'opération Bon ok Missile Gros missile Ah c'est 2 hunchback oh cool On aura peut-être la possibilité d'en construire un du coup 55 tonnes 30 tonnes Non mais ça va on est pas en sous nombre Je vois que t'as choisi la mort toi J'adore le principe de jeu c'est la crise dans les planètes Tout le monde manque de ressources On fait quoi ? Des gros mechas ? Ma compréhension étant que de toute façon C'est beaucoup de technologies perdues Donc c'est des trucs qui existent mais ouais c'est toujours pareil Ce serait con de céder de toute façon Autant se tirer sur la tronche c'est quand même vachement plus fun Mais bon ça fait un jeu tactique vachement cool Ah les gars vous venez m'aider quand vous voulez Oh ça c'est la version Hop 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 ça c'est la version qui fait peur Lui il fait beaucoup de dégâts Mais lui il fait énormément de dégâts Ok on va passer Au lieu de céder on se foutrait sur la tronche Ah bah oui hein Sinon ça vaut pas le coup Headshot Oh yes Bon headshot et le bras mais c'est fait 30% seulement Je peux te casser les jambes Le pauvre il se relève je vais retomber Ah cool Le pilote est pas très bon Bon et du coup il reste cette question Ou alors je m'occupe de cette réponse là C'est honnêtement pas terrible dans les deux cas Moi aussi ça c'est pas mal Ça va chauffer par contre Ouf oui ça chauffe un petit peu Fire the missile Ah ça se prend Stressé Non Ça c'est un tir gosse Ça c'était un tir gosse Le mec est en sol il se fait encore bombarder C'est là que c'est le mieux Parce que du coup tu peux Tu peux beaucoup plus facilement le viser T'as tendance à moins esquiver quand t'es au sol Après c'est pas méga fair play 95 tonnes Ok lui on le veut Ouais tu peux viser des sections spécifiques du véhicule Quand c'est comme ça Ma jambe Ah merde on aura pas Bon c'est pas mal On vendra deux trois conneries Bonjour C'est bien ce que je devais acheter avant la bataille Enfin ce que je devais potentiellement installer avant la bataille Commander Ouais Atomisme à ça Firing all weapons That hit something good Je pensais qu'on le tueurait Je pensais qu'on le tueurait Protection anti-missiles qui joue Ouh en 60 tonnes Quelle jambe Jambe droite Tu vas en retraite Heu art Oh pas que tu reprennes un tir sur la tête Sinon bye bye Ok A copy Confirme Confirme Ok Et de 1 Et de 2 Salut on y restera Tu vas bien Et enfin Giano qui chauffe un petit peu Quand on va la tueur Ça va bien Est-ce qu'on va tous y rester à la fin On verra On verra Il y a du lourd en face Si nos alliés décident d'intervenir dans la bataille Ça pourrait aller Le 95 tonnes me fait flipper Le 95 tonnes me fait flipper Parfait Parfait Tu peux pas creuser un trou sous le gros et y coincer Je fais ça pour les trolls de Valheim Non on va essayer de On va essayer de toucher son cockpit Si on peut Si on peut Et on a jeté un oeil aux unités de Brocanaro On y restera Il y a des trucs sympas Quand le jeu sortira Je ferai le contenu solo Et on fera peut-être quelques matchs communautaires Toujours la jambe droite Ouais Tcha 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 Je suis à fond sur un chevaux en ce moment Un truc de dingue Il est bon ? Il parait qu'il est bien Très addictif J'espère que le jeu Brocanaro a rien à voir avec un concours d'archerie Non ça va Niveau explot c'est vraiment sympa C'est de l'early access ou c'est sorti-sorti ? Oh il est accès Ok Standing by Alors là le but c'est de leur tirer leur chevron d'esquive Ces trucs là Plus que de leur faire des vrais dommages Ouais bon Si on détruit une jambe au passage je dis pas non non plus Pas détruit Pas détruit L'angle caméra est questionnable mais on lui a gousillé les deux bras et les deux épaules Il a plus d'armement à bord Wow Ah oui non mais ça c'est de l'acharnement sur mineur ça Le pauvre il avait rien demandé Il faisait facilement 70 tonnes de mont Je suis désolé Blackliner On prend rien de ton jeu il y a combien de camps là ? Il y en a 3 Il y a moi Il y a un groupe de mecha que je dois protéger Et il y a un ennemi Je pense que tu as testé Broken Arrow J'ai pas testé le multijoueur on avait testé le solo pendant la démo Et là on a jeté un oeil aux unités qui sont dispo A la customisation ce genre de choses Mais tu peux avoir des FFA dans ce jeu Tu peux avoir jusqu'à 3 camps sur ta map Il y a quoi de particulier des autres ? La customisation des unités est assez intéressante Le fait que tes transports soient pas liés aux unités Par exemple Donc tu peux déployer Si tu prends un camion qui a 9 emplacements par exemple Tu peux mettre 3 escouades de 3 dedans Tu as une gestion des Alors j'ai pas joué à Warno Mais Pour moi T'es un croisement entre un Warno Et un World in conflict Et puis il est légèrement futuriste En gros Il est de nos jours Si les états avaient un budget illimité Donc côté américain Ca va concerner certains véhicules Qui ont été annulés Et je crois une variante de Abrams Et côté russe Côté russe ça concerne la moitié du matériel T'as le T-14 Armata Et t'as toute la série des T Pour les véhicules de combat d'infanterie Donc T-10, T-11, T-13 Et je crois qu'il y a un T-15 Mais oui après c'est Dans l'esprit Ca va être similaire à Warno Un European Escalation Un style division etc etc Vise la tête On a pas eu la tête On a touché les deux épaules Oui mais il est pas grand chose de particulier Celui-là il est juste lourd et costaud Tu vas où comme ça ? Oh donc c'était un quick draw lui, bah il est bientôt mort Mon collègue de taf vient de m'envoyer une photo d'un chasseur qui se met un coup de fusil dans l'épaule, je saoule bien entendu, pas beau avoir Hop lui on l'attaque au corps à corps pour qu'il soit à terre et du coup perde toute son esquive, il en avait généré beaucoup Là il a plus rien Torse central détruit quand tu perds le torse tu perds tout et le loot dedans Non Salaud Mon loot Essaye de péter une jambe C'est l'épaule, c'est pareil Ah yes, c'était le détruit, haha on l'a eu, bon on a des dégâts réparés, on a des blessés, mais on a pas de pertes Ah 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 ah, les trois morceaux, est-ce qu'on a autre chose qu'on peut prendre ? Hop là Autrement rien compris mais GG Ah c'est euh... Qui ont fait des gros robots et ils font des combats de robots On a même récupéré les munitions qui vont avec ? Non Ah c'est dommage Bon on a le canon, on a pas les balles qui vont avec Ah, tant pis Enfin les balles C'est de l'obus hein mais bon Ok on a de quoi payer les salaires Euh... A tout hasard Munitions C'est UAC qu'on vient de récupérer, ouais c'est ça Il y a pas de marché noir ici, je me suis trompé Ah ouais Hop, préparé Dans l'avatar Il y a une aire de croco, c'est tellement génial Euh... Ta ta ta... Voilà, on met des coussins dans le cockpit Résistance plus 3 Donc ça veut dire qu'il peut prendre 3 coups dans le crâne Avant que le pilote subisse des dégâts Concrètement tu mourras avant Repose toi bien on y restera Merci toi aussi Bon courage pour euh... J'espère la dernière de la semaine Les vendredis demain Log et note Ça ne doit pas être trop difficile Comme il a dit euh... Long mais pas trop dur Alors... Prochain contrat Combat polaire A Weldry Ah pourquoi pas Mais sinon Le jeu C'est euh... Tu gères ta compagnie de mercenaires Tu vas faire tes missions Tu choisis tes salaires Les parts de... Les parts de matériel que tu veux toucher Et puis euh... C'est du euh... Battle Brother Mais avec des robots D'ailleurs quand le prochain jeu des gars de Battle Brother sortira on en fera plein L'AVERTISSEMENT Alors que vous êtes dans le système Ryan Fate Vous recevez un message du commandant d'un autre... D'une autre entreprise de mercenaires Après les formalités d'usage le message va droit au but Mes gars me disent qu'Akta Rose fait partie de votre équipage D'un commandant à un autre je dois vous dire qu'Akta n'est pas une bonne recrue Franchement c'est une voleuse et une traîtresse Et c'est par pure politesse que j'ai laissé cette personne sur une station Plutôt qu'au milieu de l'espace au moment de lui signaler son renvoi Faites attention à votre équipage Et n'oubliez pas qu'un mec warrior qui a mauvaise réputation Peut rentacher la réputation de toute une équipe On peut supprimer le message On peut parler à Akta de l'avertissement Ou on peut licencier Akta On va demander ce qui s'est passé Akta se penche en arrière sur sa chaise et rit Ce commandant m'a vraiment dans le nez Ouais j'ai un passé mais j'ai dû quitter cette équipe Parce que je refusais de suivre les ordres stupides Je dois pas être un bon exemple pour les autres pilotes Merci de m'avoir posé la question Plutôt que juste le croire Je savais que t'étais quelqu'un de bien Akta a remporté le trait suivant Fiabilité Yeah Le prochain jeu des mecs de bébé Mais pas trop encore un jeu avec des aliens Ouais mais avec des méga gros flingues Et des grosses explosions Et des véhicules blindés Et du terrain destructible aussi Ouais mais bof Bah tu verras bien Je le ferai ici de toute façon Tu pourras te faire une idée dessus Je pense pas qu'on affrontera que des aliens Sur quand d'ailleurs ? 2024 Je crois pas qu'il y ait de date annoncée déjà C'est quand même un jeu dans ma wishlist Qui est censé sortir fin 2023 Je crois qu'ils ont raté un truc Je croyais que c'était reporté automatiquement C'est lequel ? Un city builder chinois Oh 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 ouais J'en avais repéré quelques-uns comme ça Je crois que j'avais fait la démo Et que tout le monde s'en foutait Et du coup je fais bon on verra plus tard On les tient commandant ils sont à découvert Ces types sont des amateurs Trouvez-les, éliminez-les Bonne chasse commandant On les verra de terminer On fait pas des missions très variées ce soir Mais c'est pas grave ça rapporte un peu d'argent Ah ils sont là-bas Ouh Bonjour Hellfire c'est un lourd Bien armé 25 tonnes là-bas Ok Le 25 tonnes c'est Art qui va s'en occuper Position confirmée Pas compliqué le nom c'est Chinese Empire Ouais Ok Du coup c'est celui que je pensais essayer C'est un truc qui m'amuse beaucoup avec toi et moi c'est que On a des On a des centres de favoris Si tu veux qui sont assez différents Mais on a énormément de jeux On partage beaucoup de jeux toi et moi On s'assure On s'assure On s'assure On s'assure Plague Lord Plague Lord aussi Mais zéro nouvelle du jeu Plague Lord Attention là je me souviens plus Manor Lord en avril Ah 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 Tati ta ta Ah oui Plague Lord ouais je lâchais pas espérons dragons dogma 2 dogma je sais pas il ya horizon horizon forbidden west qui sort le lendemain sur pc et j'ai vraiment envie de finir cette cette série donc ce qui risque de se passer c'est qu'on fasse horizon et qu'on fasse dragons dogma juste après en termes de stream ça va pas changer grand chose parce que de façon encore une fois tout le monde va streamer dragon donc à ce niveau là moi ça devrait pas avoir un gros impact mais on verra je proposerai un vote de toute façon et ce sera le gagnant qui sera streamer en premier pourquoi tu n'avais pas aimé ça fait trop disney tu avais eu ça aussi sur le premier ou joli ça m'attire en rien gros d'animaux robot ouais c'est peut-être ça alors bon effectivement ça mange pas ça vaut pas le coup de ça vaut pas le coup de t'embêter avec je sais que le scénario est moins bon dans le 2 que dans le 1 mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire il y en a un autre là il n'a pas réussi à retoucher sa tête les trailers de dragons dogma donne envie quand même j'ai pas accroché au 1 c'est ça qui m'inquiète l'univers avait l'air vraiment cool mais je sais pas c'est le gameplay qui m'avait pas le fait de pas pouvoir verrouiller ça m'avait vraiment vraiment bloqué ce qui est un peu bête au final mais bon je crois que nos employeurs nous ont pas tout dit nous allons aussi devoir attaquer et détruire les forces concordat du taureau le 1 manque un mode multi ah je sais pas c'est le système de pion qui était qui m'avait un peu embêté je crois il n'y a pas une histoire comme quoi il ya que ton pion principal qui level up et que les autres tu dois les changer régulièrement ouais ouais ok ouais ça ça aussi ça m'avait embêté ouais c'était carrément dommage on l'a pas eu mais moi à côté de ça de mémoire le jeu était entièrement doublé le gameplay était quand même sacrément c'était un sacré morceau mine de rien il me semble me souvenir que tu pouvais monter sur les bestioles pour les pour les tabasser je crois que niveau magique pouvait faire un peu des trucs un peu dingue il ya plein de bonnes idées donc ouais on fera je sais pas je te dis je sais pas si on le fera en premier ou en deuxième dans la série mais on le fera vas-y balance je peux pas toucher la tête tant que tu es tu vois là on a deux deux camps ennemis qui sont en face malheureusement ils sont alliés donc notable dessus je peux passer je peux passer 45 tonnes qui va passer la crête Giano est un peu exposé C'est un phoenix De tous les problèmes qu'on pouvait avoir celui-là est un moindre Yo old boy tu vas bien J'attends à toi commander Ouais ça va On a eu sur les deux dernières sessions de Battletech On a eu deux nouveaux mechas Dont celui de Giano qui est un monstre Et un nouveau pour Art Hop le phoenix est à terre Une jambe au moins Faut qu'on gagne un petit peu plus de points de volonté Avant de pouvoir sniper comme on l'entend I.I. Confirme. Multiple targets Reporting. On a eu quelques coups un peu inquiétants quand même Voici Hier soir Acta a perdu sa jambe gauche Qui a failli être catastrophique Ce genre de connerie Allez essaye de détruire la tête Acta C'est raté C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est lequel celui-là Le phoenix hawk Ok donc faut pas qu'on se rate Euh ta 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 Affirmative ! On a trois cibles Deux UAC 5 Ouf Alors le gosse Sur la cible A Le heavy Enfin le canon gosse lourd Sur la cible B Et on va garder le PPC Sur la cible C Attends ce central détruit C'est du gâchis C'est pas grave On aurait dû envoyer plus lourd Tu veux juste pas claquer hein On va pas lâcher l'affaire Proté-tu pour mourir Ah c'est pas le même Ah bah non ça va Chez One Shot l'autre Nova ou Fire B Ouais Nova Sous-titres par Jérémy Et on répartit l'armement Si j'attaque avec une seule arme Je fais des dégâts maximum A cause d'une compétence Donc les arbres Ne servent à rien Pas mal Mais arrêtez Arrêtez de gaspiller De l'argent Non Paré 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 On le fait tomber ? Non, il arrive à rester debout. Ouh, marquage d'acc. Un céphalus. Ouais, il tapait au corps à corps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? 45% seulement. Bon, 45% en plein dedans. Arth, tu fais 90 points de dégâts seulement au corps à corps, ce qui n'est pas beaucoup. Ah, il est tombé le Nova, excellent. Allé, j'envoie. Allé, Janoff, montre que tu peux... One-shot le torse central. Désactive ça. Yes ! Plus de tête, plus de pilote. C'est bon. On a récupéré de l'argent. On aura de quoi récupérer un petit peu de matériel. On va voir ce que c'est le 55 tonnes. Alors, voyons voir. Acta, tu avances. Tu vas gêner les senseurs du céphalus. Et lui enlever deux points d'esquive. J'aime pas le fait que je le vois pas. Il y a de la CME dans le tas. Je vous écoute. De la CME ou alors je suis carrément aveugle. Non, je suis juste aveugle. Un Wolverine. Laser, grand laser, moyen, petit et des missiles. Ok. Multi-cibles. Tac. Et tac. Chambre endommagé. De l'été. Non, je te müsais pas là... T'raiment,arnabre,eller, je suis. De l'emménagement. Jumpe. Non, m'influence. Neh. marche. ... ... Ouais. Voilà, les lasers sur le Wolverine, les missiles sur le Firebee. On attendrit un peu la viande. Et Giano qui va nous faire... Le lourd sur celui-là, et les deux autres armes sur le Firebee. À terre, merveilleux. Chambre gauche détruite, torse, bras. Il manque toute la moitié gauche de ce méca. Et trois armes sur quatre. On a du matos qui n'est pas trop mal. On a d'excellents pilotes. Idéalement, il faudrait que j'en entraîne plus que quatre. Et ça se sent. Je ne sais pas combien de missions il nous reste avant la fin de la campagne. À mon avis, on a de quoi faire encore. Peut-être une semaine ou deux semaines facilement si on ne fait que quelques streams. On va être des monstres à la fin. C'est la jambe que je vise, pas le torse. Regarde, il y a une tétine sous la bouche. Où est-ce que tu vas comme ça ? Il lui reste un point de vie sur le torse. Je vais avoir une problématique. Ratté. On n'a pas eu la jambe. Allez, balance la sauce. Et voilà, une autre victoire pour Canard. Mission successful. Oh ! 360 mille soixante-dix mille seulement hop les morts son nova c'est qu'un 50 tonnes mais bon y'a rien d'autre de toute façon elle laser uac5 c'est intéressant dans la zéro mission d'ac5 cool on n'a pas récupéré les munitions qu'ils ont avec l'uac c'est intéressant par rapport à l'ac tu tires deux coups en une manche tu as un malus de précision sur la manche suivante donc si tu as besoin de dégâts ponctuels c'est super bon par contre il faut faire un petit peu attention tu viens de voir un truc vas-y raconte ah c'est pas si mal au moins le 3 le 8 mars ouais ils l'ont décalé fin d'année dernière je crois début d'année on le couvrira pas à la sortie sauf si non on le couvrira pas à la sortie parce que j'ai la collector qui est livrée chez mon père donc faut que j'aille le récupérer là bas et revenir je vais pas lui demander de déballer la collector et de me trouver le code clé j'ai pas je suis fait pas confiance à ce niveau là donc il ya une collector ouais c'est la seule collector que j'ai acheté depuis des années je te retrouve ça et ouais du coup le jeu sort le week-end qui approche juste après je vais je vais le voir je remonte dans le nord pour récupérer tout ça et puis et puis on fera juste après tata oh je serai livré en mai apparemment article pardon cet article paraîtra le 29 avril 2014 2024 c'est sûr qu'il est pas qu'il a pas été décalé bah c'est pas grave je le ferai quand je l'aurai c'est tout je l'ai préco depuis je sais pas un an un an et demi peut-être j'avais pas du tout surveillé les infos on a un nouveau céphalus parfait bon et puis on va rester là pour ce soir et je vais regarder un bouche pan et je regarde si j'ai une date plus précise par rapport à la livraison tu me fais quand un live gravity dans les mois à venir bientôt là ce mois ci je voulais apprendre à jouer à shadow empire février ça risque d'être un peu chargé mais mars avril au plus tard c'est un jeu qui est souvent demandé c'est c'est honnêtement pas le le wargame que j'ai le plus hâte de faire parce qu'il y en a tellement d'autres mais mais c'est pas grave on fera celui là ou alors en février j'apprends ouais voilà ça en février on va peut-être apprendre un truc qui est un peu plus léger et en mars mars avril on fera du gravity dans tous les cas on refait du gravity avant de faire une campagne au combat mission